Allo ? Vous avez vu, ça a duré trois secondes ? BAM ! Est-ce que c'est bon ? Est-ce que tout le monde me voit ? Est-ce que c'est bon ? Enfin, tout le monde me voit. Tout le monde m'entend plutôt. Il est con vu. Ok, c'est bon. Salut Youtube ! On va faire le Let's Play Devil May Cry parce que les gens ont demandé. Alors, mission. Donc on va pas se mettre en Fils de Sparda alors. Parce que je serai sort de démon, j'ai pas fini encore. J'aurais voulu finir en normal avant, comme... Vous voulez que je fasse en Fils de Sparda ? C'est chiant. Allez, c'est parti ! Tu mets trop de batterie, tu mets la batterie au cul. Bien sûr, je vous laisse profiter des cinématiques qui sont magnifiques et qui sont intégralement doublés en anglais. Ou en japonais, hein ! Je voulais le savoir, on peut mettre le jeu en Jap ? Moi, le Jap, non merci. Et il grandit jour et nuit jusqu'à qu'il porte une pomme brillante. C'est parti ! C'est parti ! J'ai pris personne, c'est l'histoire qui décide, Hanzo. C'est parti ! Nous avons rencontré un autre un long temps. Tu n'as jamais eu l'ai eu tellement de troubles. Tu vas faire ça, Dante ? Qu'est-ce que je fais pour faire de mon temps ici ? Il a fait ça ! C'est parti ! Tu n'as pas besoin d'un démon. Après tout, c'est lui qui a pris tes pieds. Et tu as puissé beaucoup de pouvoir. Je vais partir. Je vous propose que tu n'es pas derrière. Oui. C'est mieux que les cheveux courts, un héros. Ok, V. Tu es un gars intéressant, mais tu es vrai. J'ai un score pour s'arrêter avec ce chien de merde. Moi, je le trouve beaucoup plus stylé avec les cheveux courts. Ça le différencie des autres. Attendez. C'est dommage, je vous ai spoilé Virgile. Par contre, je vous emmerde, j'utiliserai les super personnages. Et ceux à qui ça pose problème, eh ben... Eh ben, j'en ai rien à foutre. Voilà. Allez, c'est parti ! Il est mieux que les cheveux longs. Ben, normalement, il ressemble à Dante. Pas rigolo. Ah non ! Bon, les mains, on s'en tape. Je n'en ai plus besoin. Allez. Les persos principaux, ils sont trop stylés. Attention, Manon. On ne dit pas les persos principaux. On dit les persos principaux. Ah, je suis chiant, mais... Au FBI, tu devrais le savoir. Ils sont censés recruter des gens qui ont le bac plus 50, quand même, là-bas. Cheater, c'est tricher. Je cheat pas. Les super personnages, ça veut juste dire qu'ils peuvent se transformer à l'infini. C'est tout. C'est juste ça. C'est pas du cheat. Techniquement, c'est du cheat, puisque j'ai déjà fini le jeu et que mes persos sont améliorés à fond. Donc déjà, de base. Je cheat. Don't die. Ouah, ça va, son pupille a rigolé, là. Bon, les V, pousse-toi, là. Tu prends de la place, là. Mais tu tiens ! Roh, putain, Enzo, quoi. Le cheval des yeux, moi, c'est super. Ah, chier ! C'est quoi cette difficulté nulle ? Je déconne, hein. C'est le début. Vous voyez déjà mort. En plus, j'ai déjà mon bras. Oh. Il cheat. Il a son bras. Il a... Non, bah non. Non, c'est quelqu'un qui a fini le jeu. Oh. Ah bah oui, écoutez. Par contre, attendez, deux petites secondes. Il faut que je refresh, parce que mon titre, il ne s'est pas refresh. Oh, mon de Dieu ! Deux secondes. Attendez, attendez, là. Si, c'est bon. Dans un film que j'ai vu, j'ai entendu que ça veut dire fouilleur de blondes impudiques. T'es con. Les ailes sont stylées. Bah ouais, c'est ses ailes. Bon, ça se voit bien un peu la fin, mais je ne peux pas le dire. De toute façon, c'est marqué de let's play, pas vrai trop. Let's play, c'est-à-dire que j'ai déjà fait le jeu. Enfin, que je peux avoir déjà fait le jeu. Fouilleur de blondes impudiques. Ça veut dire aussi fausse blonde infiltrée, hein ? C'est ensuite le film. Pardon, cinématique. Il lui a fait caca de ceux. En pousse à verte. En pousse à verte. Mucho dineros. Vous avez vu, je cheat même pas, je me transforme même pas. J'ai vu ça. Mais sinon tu perds de la vie des fois. On va peut-être te buter toi. Mais c'est pour ça qu'il ne perd pas de vie. Viens là toi. Tiens, je vais te refaire le dos toi. Saloperie. Alors oui, normalement on ne peut pas faire tout ça quand on fait le jeu la première fois, c'est vrai. Mais là je veux mon triple S jeune merde ! Merci. Smoking sexy style ! Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Il faut savoir que les effets du jeu sont baissés comparé au reste, genre la musique et tout. Les effets sont vraiment très bruyants. Le boss final c'est un dragon blanc. Tu dois pas connaître la référence. Non. Je suis trop vieux pour ça, désolé. Tout le monde est décédé, il faut que je monte un truc par exemple. Qu'est-ce que tu fous là toi ! Oula, j'ai décollé, excusez-moi, pardon. Les bras que j'utilise donc, parce que j'ai perdu mon bras, vous verrez ça en faisant une cinématique, on s'en fout, de toute façon ça se voit. Quand vous connaissez MC4, vous comprenez qu'il y a un problème. On peut faire des choses. Tu jettes et tu peux faire ça par exemple. J'ai fait de la merde, je recommence, je vous le jure. Pourquoi ça marche pas ? Pourquoi ça marche pas ? Yes ! On peut faire ce genre de choses avec mon bras. Vous voyez ? C'est rigolo hein ! Parce que c'est punchline et punchline c'est le meilleur bras du jeu. Voilà. Je voulais vous montrer ça. Je trouvais ça rigolo. C'est un streamer de Youtube, laisse tomber, c'est... Ah ouais d'accord. Ouais d'accord. Fistation en tout cas. Un streamer sur Youtube. Qui stream sur Youtube ? Ah oui, quand on a une commu ouais. C'est vrai. Ouais pardon. Ok, Dante il est en train de foutre le bordel là-bas, on va vite y aller. J'arrive Dante ! Cinématique hein, attention, calmez-vous. C'est bon. Bon moi je suis sur Twitch hein, je vois pas de quoi vous parler. Ah non! Ecoutez. Floor et l'aliment. Qu'est-ce que ça ne serait pas un pas de temps en plus. Hé ! L'aliment ! Non a une mère qui vous a dit que c'est pas bon à rouler. Bon là je vais envoyer le pâté par contre Non ça c'est chiant, non ça c'est cheaté ça monsieur Non mais maintenant c'est expliqué dans le jeu je te le jure Oubliez pas que c'est un jeu japonais de toute façon, faut pas t'attendre Et au fait j'ai oublié de vous dire je suis sur PS4 donc j'ai la version censurée du jeu je suis désolé On verra pas des culs, voilà, désolé Oh non, oh bâtard, oh bâtard Je vais faire vous le dire Et ça m'arrange d'ailleurs, ça éviterait l'ascension Oh scuse Mais 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 attendez deux petites secondes excusez moi J'ai un chat, mais je vous jure il y a un chat inconnu au bataillon qui vient et qui vient bouffer chez moi Et mon chat ne fait rien Elle est un peu conne elle aussi Et un chat, elle est bizarre Aïe, c'est trop dur à esquiver ça Qu'est-ce que c'est cet avancement ? Non non je le dis juste, je préviens en fait juste Parce qu'il y a eu, ils ont fait une mise à jour où ils ont censuré les culs On voit deux fois un cul c'est tout Bon il commence à m'emmerder Ta barrière elle a pété Tu perds de la vie Allez fais lui des dégâts je t'en supplie On est obligé de perdre hein, je vous le dis Wow, Jean je t'ai déjà dit, il faut que quand tu écris, je fasse attention au correcteur This is it, this is the end, it's all over Round two Hey, get nearer out of here, this is a bad move I can still fight Go, you're just dead weight Back up Come on Let me go We must leave here It's far stronger than we ever could imagine That bastard call me dead weight But he come all this way for nothing Stop hitting yourself, and think of ways to get stronger and actually help If Dante loses, you're all that can defeat Urazen Is that what you call him? Is that what you call him? Urazen, the Demon King That's the name of the demon that took your arm That was theいた non mais genre moi je suis d'accord qu'il faut laisser un jeu comme il est mais la censure elle doit exister ils sont pas cons faut pas oublier que toi tu es un mec ça te dérange pas de voir le cul d'une meuf mais pour l'agent féminine c'est un peu dégradant toujours voir des meufs à poil dans les jeux ça tout le monde qu'est ce qu'il se fait à Dante ? où est Dante ? il y a du temps mais il n'est pas bien ce n'est pas possible Dante a perdu t'imagine il nous a défoncé en restant ainsi sur son trône imagine imagine s'il se lève t'imagine ? c'est très chaud c'est qui le vieux ? le vieux c'est Morrison tu sais c'est celui qui a toujours donné les missions à Dante c'est normal que j'ai un dé j'utilise les super personnages on s'en fout on est pas là pour le score ok ? alors oui il faut savoir que deux fois il y a d'autres joueurs qui se battent en parallèle à nous en fait qui font les missions même temps que nous en fait on peut ou pas il est dur le boss bah à la fin on verra ça si je lui envoie un styliche en fait je lui donne une démonite dorée qu'il peut ramener à la vie j'en ai jamais utilisé encore donc on va être gentil on va lui offrir une démonite dorée ça c'est pique ah mais si Sony décide de censurer cyberpunk il le fera Sony fait ce qu'il veut avec ses jeux c'est leur plateforme les enfants ce qu'ils veulent on est pas là pour faire un débat sur la censure je vous dis juste il y a eu une vague de certains sur play il y a eu une vague de censure qui est arrivée ils ont censuré Devil May Cry en fait partie voilà ils ont mis des petites lumières brillantes à la place qu'on voit le cul voilà c'est pas compliqué et au final je trouve ça beaucoup plus joli c'est ça à mon avis c'est le boss de fin il se lève c'est ça mais il se lèvera à la fin oui alors attention moi cette intro je la kiffe avec la bonne petite musique de Devil Trigger que vous entendez dans les combats tout le temps je vous laisse profiter red grave et its surrounding cities have ceased to function as a result of the mysterious tree that apparently attacked the city approximately one month ago in light of this incident the government they're demons I've seen it with my own eyes red grave has completely taken over let us pray for mercy this is a trial from the heavens above same crap different day so tell me tell you what how does it feel to be rescuing the guy that killed your father hey I'm glad we're getting personal well he abandoned my mother and I left us for dead I feel nothing well he's not exactly going up for father of the year ward now is he his research wasn't half bad came in handy probably thank you for that you have to do that in here now he smells like ass that's you hey Niko don't lose your tics I see them hey you have to hit every single bump in the road gonna ruin my crew new no 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 hi hey yeah 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 oh Sous-titrage ST' 501 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 So cool Sous-titrage ST' 501 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 Ben non mais il sortira jamais Silent Hill Petit, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils en sortiraient d'Event Evil le dernier de merde Et que vous voulez surfer sur la vague de que les gens pleurent pour Silent Hill Mais ouais comme j'avais dit à Link comment on va gérer Borderland et tous les autres jeux, je sais pas comment je vais faire Je sais clairement pas comment on va faire Surtout que je sais comment ça va finir, Borderland on finira jamais en live Je le sais d'avance Les gens vont décrocher avant Moi j'aurais pas envie de faire des lives Avec son pair, je vais lâcher l'affaire avant Ah saloperie j'allais lâcher Et non, l'autre côté il y a un héros, merci Ah je suis désolé hein, je t'aime beaucoup cette technique mais en vrai elle est beaucoup trop forte hein, je vais pas à mon PV Et yéhou ! T'emborses quoi pour l'instant ? Non bah en gros il va être bien hein Mais euh, il va être bien C'est pas le jeu qui me fait peur, c'est juste que le faire en live il va être extrêmement long Comme plus ou moins tous les Borderlands, ce qui est pas un mal hein, moi j'adore ça Le problème en fait c'est que... Non le jeu est bon, le jeu est bon, il est bon à jouer, franchement il est peut-être mieux à jouer qu'à regarder Je sais pas, peut-être c'est probable, en fait je sais pas Mais après ça reste un RPG, donc moi j'aime beaucoup Le problème c'est que, comme je dis, c'est des jeux où euh... Où le... C'est trop long en fait, je sais pas comment je vais faire pour jouer à Borderlands Surtout je suis obligé de jouer qu'avec Lynx Lynx il y aura surtout que le week-end qui sera dispo, la semaine c'est compliqué pour un jeu que deux heures Et en plus les autres jeux, parce que euh... Derrière il y a un milliard de jeux qui sortent en fait C'est ça le problème Et on compte tous les faire, donc euh... Je sais pas comment je vais faire Je sais pas comment je vais faire C'est le temps en fait le problème Ouais c'est maintenant qu'on est censé les rencontrer elles Deathsizers Il y a quelques jeux qui sortent déjà Oh il y en a beaucoup merde, je les ai pas en tête là J'essaie de me rappeler, bon c'est pas l'ordre de sortie, mais je te donne le nom des jeux Il y a Borderlands en septembre Il y a Gears 5 en septembre Il y a, euh... Outerworld qu'on va tester en septembre Dying Light 2 on s'en fout Euh... Je le ferais pas de toute façon Tu sais quoi, rien qu'à cause de toi je le ferais même pas Tu sais quoi, avec Lynx, Lynx il veut le faire moi je lui dis on le fera pas J'ai pas envie Euh... Donc en septembre il y a déjà trois jeux Outerworlds et Gears je les fais parce qu'ils seront dans le season pass de la Xbox Du coup ça m'évite, je n'ai pas besoin de les acheter C'est pour ça que je l'ai fait hein, sinon je les ferais pas Euh... Ensuite euh... Alors je sais plus c'est quoi qui sort mais je sais qu'à Call of Il y a Star Wars Euh... Peut-être The Last of Us Part 2 Puisqu'apparemment il y avait une grosse rumeur euh... Euh... Une grosse rumeur qui devait sortir en novembre Mais c'est qu'une rumeur, ça n'a pas été confirmé donc on sait pas encore Euh... Là il va y avoir Man of Medan hein, à la fin du mois Je sais pas si tu te rappelles maintenant quand j'avais fait Until Dawn et bah c'est les mêmes créateurs C'est pas le même... C'est un autre jeu mais c'est le même créateur Euh... Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Dites moi si jamais j'ai oublié quelque chose Mais c'est à peu près les jeux qui sortent là, fin d'année Donc voilà Madame ? Elle est où madame ? Madame ? Va la choper toi Mais descends ! Mais descends ! Viens là vilaine ! Voilà Je t'ai désossé Et après l'année prochaine il y en a d'autres, je les ai pas nommés hein, bien sûr Et bah il sort à la fin du mois, Man of Medan ! Et bah il sort à la fin du mois, Man of Medan ! C'est un peu le jeu ! Bah attendez, on va faire le ménage parce qu'on veut plus rien Tiens ta bouge vilaine ! Désolé ils m'ont énervé ! j'ai été obligé de me transformer elle m'ont saoulé elle me gonfle c'est même me gonfle c'est incroyable comment il me gonfle voilà c'est bon et donc voilà après je sais pas si j'ai oublié des jeux à la fin de l'année je sais plus mais bon vous inquiétez pas de toute façon j'avais nommé en live tous les jeux plus ou moins qu'ils sortaient et j'avais dit qu'on les faisait donc vous inquiétez pas oeil oeil et des stranding qu'on a oublié bien sûr j'ai oublié de le nommer mais il en fait partie Oh la la la, la pluie ! Bon la pluie elle fait du bien hein ! Et cyberpunk, oui mais il sort l'année prochaine, je vais pas le nommer un jeu qui sort dans un an Les Watch Dogs, ils sortent l'année prochaine ! Je l'ai dit, moi j'ai commencé à sortir, elle m'attire pas beaucoup, contrôle le 27 août avec une femme avec des charges de poing, quand on break trop bien, j'attends que ça passe tout, ben contrôle moi il me fait peur Contrôle me fait extrêmement peur, c'est pour ça que je toucherai pas, il coûte trop cher et euh... je sais pas, et moi je le sens pas à contrôle, autant j'ai adoré quand on break, j'ai adoré Alan Wake, bizarrement contrôle je le sens pas Ecoute, tu me diras ce que t'en penses quand tu le feras, moi personnellement je le fais pas, peut-être que je le ferai un de ses 4 quand il sera en promo, mais euh... à sa sortie je le ferai pas Moi les jeux que je sens pas, je prends pas de risque, coûte 70 balles en plus hein, ça pique le cul quand même Euh... Je suis sûr quand tu finis le jeu en difficile, tu dois avoir des nouveaux bras spéciaux, je suis quasiment sûr L'année prochaine il y a trop de jeux, bien, ah début de l'année prochaine va être dur Entre Cyberpunk, Watch Dogs, euh... Final Fantasy 7 Euh... il y a beaucoup trop de jeux hein Beaucoup trop de jeux Beaucoup trop de jeux vidéo Et surtout on attend l'annonce d'Industise 3 hein, hein, ouais ouais moi je l'attends moi Oh merde, à chaque fois que j'avais mis une clope avant un boss, c'est un réflexe ou je fais exprès ? Arthémis On va faire des chocs, on va faire un problème, non mais ils sortent tous à date séparée Moi je l'ai, je l'ai fait au fermeur qui sort Bien sûr, ils vont l'annoncer, pas encore mais il arrivera Je trouve que le jeu il aurait pu me donner de la vie avant Merde, pars-toi Madame Excusez-moi madame, je voulais pas regarder sous la culotte Je tiens à ce que vous m'excusez Quoi ? Là c'est pris pour une Formule 1 Ah le jeu Avengers, mais il a déjà été annoncé, il sort en juin Jeune l'année prochaine Ouais je vous dis, le jeu Avengers vous allez être beaucoup à pleurer Est-ce que vous attendez à quelque chose et vous l'aurez pas ? Préparez-vous au pire, je vous répète Ne vous attendez pas trop à un jeu sinon vous êtes déçus Un conseil Conseil d'un vieux monsieur Ils ont même présenté la cinématique à l'E3 et tout Je peux aller voir sur Youtube Madame, il faut arrêter Elle est trop haute Oh putain, j'ai cru qu'elle allait le faire son truc C'est un manche, Mylène Oh condamnette sortira jamais, ils ont pas marché les condamnettes Oh les tiens Saloperie bestioles C'est bon Il est annoncé, il sort 20 juin l'année prochaine Il y a un autre sur 3, ouais Bon la cinématique a des tirs d'antisme Il y a un autre sur 3, ouais Oh... Et... Ah... ... de mes jours de l'armée. Quoi ? Je ne peux pas croire que tu faisais ça avec Kyrie. Je vais devoir te dire, mec. Je suis brûlée. Hey, déjouis-le ton poignage. Ha, ha. Ne fais pas quelque chose que je ne ferais pas. Chiff. Kyrie, ce que m'a tué maintenant ? Je ne dis pas trop attendre le jeu parce que les gens sont en train de se faire des idées sur le jeu. Alors qu'on ne sait pas. Ok ? Ah, je ne sais pas, je ne regarde pas, moi. Je ne connais pas. Les gens sont en train de se faire des fausses idées sur le jeu. Et en fait, ils sont en train de se mettre à mal. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas trop l'attendre et trop s'imaginer de choses. Parce que les gens vont s'imaginer des choses. Le jeu, on sait déjà ce que ça va être. Ça va être un Destiny-like. Donc, est-ce que ça va être en bien ou en mal ? J'en sais rien. Moi, personnellement, ça me fait peur. Parce que customiser des héros qui ont déjà leur truc, je trouve ça peut-être un peu bizarre. J'attends de voir. Je ne sais pas. Voilà. Je ne m'attends à rien. Il n'y en a pas de gameplay encore. Si, il y a du gameplay qui avait fuité, mais il a été supprimé de YouTube. Mais je ne l'ai pas vu, moi. Apparemment. Ah, il y a de l'orage. Yes. Ah. Ah, je crois que ça va précipiter l'arrêt du live. Parce que je suis chez Free et Free ne supporte pas les éclairs. Un éclair, il n'y a plus de box. Je vous le dis. Moi aussi, j'espère que le jeu sera bien. Mais comme je dis, il ne faut pas trop l'attendre et se faire trop d'illusions. Parce que, comme je dis tout le temps, si tu attends trop un jeu. Et que tu t'imagines, ouais, j'espère que ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça. Et que ça ne l'est pas. Je vous donne un exemple. Attends. Quel jeu? J'ai vachement attendu. Je me suis fait niquer. Merde, récemment. Je ne sais plus. Bref. Imaginons, tu t'imagines que le prochain Avengers, ça va être, ouais, il y aura des exécutions. Il y aura machin. Tu sais, tu te fais tes films. Et le problème, c'est que quand le jeu va sortir, tu vas trouver le jeu nul. Alors qu'il est bien. Mais c'est juste que ce ne sera pas ce que tu attendais. Et du coup, tu vas être déçu de ouf. Alors, ce n'est pas le cas à 100%. Mais c'est un risque que tu prends. C'est pour ça que je dis tout le temps, ne soyez pas pressé. N'attendez pas forcément le jeu. Laissez le temps au temps. Le jeu, il sort. Tu joues. Et t'es bien. Voilà, c'est tout. Parce que si tu te fais des idées, t'es quasiment sûr d'être déçu. C'est pareil pour un film, c'est pareil pour tout. Donc, c'est pour ça que moi, on me dit tout le temps, est-ce que tu es pressé ? Non. Je ne suis pressé, je ne suis pas posé. Oula. Bien sûr. Mais après, il y en a qui s'imaginent déjà le gameplay. Il ne faut pas. Il faut laisser le temps au temps et tu verras bien. Tu vois, c'est... J'entends des éclairs. Je ne sais pas si vous les entendez parce que ça commence à tonner sec. On va faire ce mission et on va s'arrêter là après. Alors si le live coupe d'un coup, c'est qu'il y a eu un éclair et qu'il n'y a plus de courant. Je vous le dis direct, vous le savez comme ça. Oh, geniuses, be careful. Yeah, no shit, Shirley. Ain't that right, Dee? I mean, you are fragile at the moment. Wouldn't take much to wipe you out in a sticky situation. I'm just saying that running away is okay. It's always okay to run away if you're not a boy. He who desires but act not breathes pestilence. So it is written. Ok, Shipsphere. Just remember this. You and I like to exist. So get me to those DMs, please. Just go to make my stick. I got your back. Cause dying is whack. Bon, allez, un petit golem. Ça fait un peu plaisir. Allez, les gars, cassez-leur la gueule, s'il vous plait, merci. Allez, allez, bourrez-moi tout ça, les gars. Non. J'arrive pas à faire l'exécution générale. Voilà. Moi, non. Ok. Ah, mais j'en avais déjà parlé, maintenant. Le problème d'un jeu Superman, c'est qu'ils ne le feront pas, en fait. Il ne sortira jamais, il n'existera jamais, en fait. C'est impossible. Il y a trop de... Il y a trop de difficultés. C'est d'ailleurs pour ça que... Pas Remedy. Rocksteady, tu vois, ils refont encore un Batman. Parce que, un, ils savent que le jeu va se vendre. Ça fait un succès commercial, tu vois. Ça, ça m'énerve. Ils ne prennent aucune prise de risque. Pendant un moment, il y avait la rumeur d'un jeu Superman. Et ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ? Comment tu crées un jeu où le mec est invulnérable ? Eh bien, ouais. Tous les mecs, ils ne vont pas se promener avec des balles de kryptonite. Tu vois, ce serait débile. Tu vois. Donc, c'est trop compliqué. Ne serait-ce rien que ça. Ensuite, comment tu crées la vitesse de Superman ? C'est... Tu vas plus vite que le jeu ? Ou alors, est-ce qu'on te met tout au ralenti et tu cours normalement ? Comment ils font ? Il y a plein de problèmes techniques aussi quand ils volent, tu vois. Superman, ils volent ultra vite. Puisqu'il peut aller n'importe où dans le monde, tu vois. Très vite. Donc, comment on fait ? Il n'y a qu'une map. Il y a un million de maps. La map, elle est géante. Elle est comment ? Tu vois, il y a trop, trop de problèmes. Ils ne veulent pas faire une prise de risque. Donc, il n'y aura pas le jeu. Voilà. C'est tout. On reste sur Batman, encore. Alors qu'ils pourraient faire d'autres super-héros, quand même. Comme Green Arrow, comme... J'en passe. Black Canary, ce que tu veux, il y en a plein. C'est DC, je parle uniquement. Après, sur ma map, il y en a d'autres, tu vois. Mais ils ne le font jamais. Trop dur. Coup Sebastian ! Coup 에. Si... ais qu'лиYeah. Allez bourrez moi le gros s'il vous plaît Non c'est trop compliqué, c'est trop compliqué Un jeu comme Superman c'est trop dur je te jure Ils peuvent pas, en fait t'as deux possibilités comme j'avais déjà expliqué une fois en live Soit Y'a que des ennemis trop forts Et au final t'as aucun intérêt Mais parce que quand tu joues à un jeu comme Superman Ce que t'as envie c'est de pouvoir faire ce que fait Superman T'es au secours Superman boum tu vas aider des gens C'est ça que t'as envie Donc tu peux pas avoir ça et en plus des ennemis trop forts Et en plus y'a trop, c'est trop compliqué Y'a trop de contraintes Ah bah oui bah ça Ça c'est notre histoire encore Non Ouais je fais moi ça s'il vous plaît C'est trop lent les gars, c'est trop lent Plus vite hein Plus vite hein Ouais Bah pour l'instant non mais tu sais si les acteurs ça les sous ils se cassent Et c'est normal hein Ah Le Batman il est plus jeune ça Ça va pas être record Ouais mais surtout quand on sait c'est qu'ils sont pris comme acteurs Un acteur de merde encore Batman il doit être beau gosse Parraqué Et voilà Beda Flex c'était bien Mais non maintenant on va voir Edouard il brille comme de l'or Pfff voilà mais genre même pas le film t'es quoi On va saouler wesh Moi je sais pas si c'est encore confirmé que c'est lui mais J'espère pas hein Laisse tomber hein Les films d'ici ils sont morts d'avance de toute façon Je crois que le film Aquaman était bien Attention à mes Sparziates Ok Ça c'est à moi Ouais c'est ça Pourquoi il n'y a pas les mêmes pensées ? Parce que les acteurs ne restent pas Normalement c'est Ben Affleck qui devait réaliser le film On lui a dit non il s'est cassé Ouais bon Droman ça reste encore potable en film ça va C'est bon les méchants Ah mais il y en a Hein ? Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Il a volé Il ressemble surtout à rien C'est ça le problème ? Y'a pas un truc ici ? Non je croyais On va faire ce qu'ils veulent hein Moi personnellement il y a beaucoup de films que j'espère rien des films et je leur rende même plus t'sais quoi T'sais c'est comme le MCU, moi le MCU ça commence à me casser les couilles hein Y'en a trop haut c'est chiant Qui dirait non ? Non non mais c'est pas lui c'est les casters Je veux dire comment tu peux dire Eh j'ai une idée t'es si on prenait lui pour le show les batman hein Putain les casters ils sont un peu des mongolos Vous allez voir Par exemple là s'il révoque le golem vous allez voir je vais ouvrir un passage secret Je vais vous montrer et vous allez le voir de toute façon Regardez bien Boum ! Et maintenant on pourra aller là-bas Passage secret Oh lui il a cassé leur la gueule là Dites moi ça va ça pixelise pas trop chez vous en vrai le jeu Vous me dites hein Ouais je suis désolé j'ai pas rien à y faire hein j'ai pas la fibre encore mais euh Elle va pas tarder Je le jure C'est ce qu'on m'a dit C'est marrant Mais cassez lui la gueule depuis le temps il devrait être mort là Allez 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 On insiste on insiste Allez Encore Encore Voilà Ouais non mais le problème c'est qu'ils sortent trop de trucs Pfff Moi c'est ce qui m'emmerde Y'a trop de trucs Même au niveau des films j'en peux plus Il faut les suivre machin Ohlala C'est pas tout ce déchet dans Black Panther Moi j'ai pas trop aimé hein Bah casse le truc Merci Allez on leur casse la bouche messieurs s'il vous plaît On veut qu'ils cassent Ce serait normal Ouais ouais j'en ai entendu parler hein Bah ce sera l'horreur pour les enfants de 10 ans hein Calmez vous hein Ce sera pas vraiment un film d'horreur Ça m'étonnerait hein Ce sera un film d'horreur pour enfants La musique elle veut pas s'arrêter c'est normal Y'a des méchants encore Les gars y'a plus de méchants Les gars y'a plus de méchants Attends pourquoi la musique elle est énervée Attendez les gars vous pouvez m'expliquer pourquoi Y'a plus les méchants Ah si y'a un méchant Autant pour moi Pour enfants vu Disney bah oui c'est ça Je pense hein Après moi j'aime bien le Ghostbine Mais les mecs ils provoient des films sur 5 ans Faut arrêter au bout d'un moment C'est comme Star Wars hein Star Wars c'est fini c'est mort Y'a plus hein C'est cassé hein Star Wars Là ils te sortent le 7, le 8, le 9 Et puis ils sont repartis pour une double trilogie Et vous faire foutre au bout d'un moment c'est chiant toi J'ai peur pour mon Deadpool Quel rapport ? Ah ouais non mais j'ai un rapport Oh tu sais Deadpool J'vous lis très franchement Le premier était bien Mais alors le second Faut arrêter de m'en faire un caca nerveux Y'aura pas de sang pas de violence C'était un film super Ouais exactement Honnêtement moi le deuxième Deadpool Pfff Je vois pas ce que vous l'avez trouvé le deuxième film Le premier était bien mais alors le 2 Très moyen Bah vous me les bourrez s'il vous plait Ah non mais c'est clair hein le 1 et le 2 il est pas ouf hein le deuxième Deadpool Moi je l'ai pas trouvé ouf Après c'est pas un mauvais film Il faut savoir faire euh voilà Parce que moi souvent quand je dis pas ouf on me dit euh non il est bien pourquoi tu dis qu'il est pas bien J'ai pas dit il est pas bien j'ai dit il est pas ouf Mais euh c'est un avis après on a tous des goûts différents mais euh moi j'ai bien aimé le premier mais je le fais bien Allez les copains cassez leur la gueule Oh il s'est énervé le golem Ok il est le dernier méchant Les gars il est où le dernier méchant vous l'avez pulvérisé ou quoi ? Mais il est où ? Les copains il est où ? Ah mais il est là a cassé lui la gueule Il est bugué ou quoi je peux pas le focus ? Ah il peut me toucher par contre Ah mais il est bugué ? Ils peuvent pas l'attaquer ? Oh non il a bugué C'est la première fois que j'ai un bug dans le jeu C'est bon il va se tp il va se tp Voilà Voilà il l'avait bugué il était non focusable Wow Yes Il y en a un film qui arrive de la phase 4 Pendant deux ans les films estu qui arrivent en 2022 on change déjà un Captain Marvel 2 Oh super Captain Marvel quoi Captain Marvel quoi Je l'attendais le film Et bah putain Je ne supporte pas Captain Marvel Déjà j'aime pas l'actrice déjà Brie Larson a m'a toujours cassé les couilles Et en plus le film il est nu C'est le personnage le problème en fait Elle est trop forte C'est ce qu'on appelle une Marissou dans le jargon C'est bonjour Je suis beaucoup trop forte Deadpool pas fan de ses films en comics Ouais bon moi j'aime pas trop les J'aime pas les persos troll moi en fait C'est pas si rigolo hein mais J'avoue que le premier Deadpool était vraiment bien Au fond super hero vous savez moi je suis quand même plus C'est que Marvel C'est dur Je l'avais dit elle arrive de n'importe où elle est fêlée Elle fait nymphe hein Elle fait nymphe Mais le problème surtout c'est que Ils sont en train d'envahir les films avec que des super heroes Et au bout d'un moment tout le monde va s'atturer Heureusement qu'elle est pas là souvent Elle casse le film C'est un peu normal Moi je suis pas d'accord avec toi C'est un Marvel c'est une merde Le caractère qu'elle a il tue la merde C'est à cause de Brie Larson La clé ça demandait en fait à A ce qu'il y ait des trucs féministes dans le film Et j'aime pas ça C'est nous faire vraiment passer pour des cons Autant un mec macho ça se fait hape Bah c'est pareil pour une femme féministe Dégueulasse Surtout dans la vue comme ça Genre un gamin de 6 ans il dit à une meuf Heure tu pourrais te faire du coeur Et c'est une Marisu J'aime pas ça C'est elle qui gousille le dernier De toute façon le dernier Avengers S'ils l'ont sorti trop tôt Pour moi c'est un gâchis Ce qu'Infinity War a fait Ils l'ont détruit en 2 secondes C'est dommage Oh puté Oh puté Il y a des gars cassé leur la bouche là Ouaiiii je l'ai pas vu arriver encore Ouaiiii Non non mais moi c'est pas que c'est une femme J'ai aucun problème avec ça hein C'est juste que c'est une grosse féministe de merde Et l'actrice de base Et ça me saoule en fait De demander Ouais ouais je suis dans votre film Uniquement si vous mettez les trucs féministes C'est ridicule Ca gâche le film Ah oui ça gâche tout On en a pas besoin Après le personnage en lui même J'ai rien con Mais euh Enfin si ses pouvoirs Elle est trop bon Attends il y a aussi des trucs Bilingues hein Que certains n'ont peut-être pas compris hein C'est difficile Ok Hum Alright C'est pas bon 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 Pour eux ça J'ai chaud J'ai chaud C'est pas bon C'est pas bon C'est pas bon On a plein C'est pas bon C'est amené uniquement pas parce que les réalisateurs l'ont voulu, c'est amené parce que l'actrice l'a demandé. Déjà, je ne comprends pas comment tu peux dire oui, alors que tu changes d'actrice en fait, elle ne veut pas, tu l'emmerdes en fait. Pourquoi elle absolument ? Il y en a plein d'autres actrices qui auraient pu le faire, le rôle, tu vois. Mais ce n'est pas ça vraiment le problème. Le film n'était pas mauvais, ses pouvoirs et tout, elle est stylée. Juste, elle pose problème dans les Avengers parce qu'elle est invincible. Elle est beaucoup trop forte, tu vois. Parce que dans le premier quartier de la galaxie, c'était trop dur, tu vois, de péter un vaisseau, elle t'en pète 7 en 15 secondes d'image. Ça te montre la puissance de la meuf et c'est pas que ce soit une meuf, je m'en fous, ça aurait été un mec, ça aurait été pareil. Elle est trop forte et genre elle arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe dans le dernier Avengers, tu vois, en genre, Oh vous n'y arrivez pas, attendez, j'arrive, boum boum boum, voilà, c'est fini. Nul. C'est... De toute façon, moi, je n'arrête pas de le dire. Le dernier Avengers, ils l'ont sorti trop vite, ce film, il méritait encore au moins un an. Mais voilà, il fallait que les fans, ils aient leur petit film et ils ont voulu se dépêcher. Et moi, personnellement, pour moi, le dernier Avengers, c'est moyen parce qu'ils l'ont sorti trop tôt. C'est un avis personnel. Après, je ne vais pas parler de ce que j'ai trouvé moyen parce que ce serait trop long. Puis moi, je ne fais pas des vidéos critiques de films parce que je ne suis pas un professionnel, je donne juste mon avis, bon, en tant que spectateur, bien sûr. Mais moi, personnellement, j'ai adoré Infinity War, je n'ai rien à lui reprocher. Et quand tu vois le dernier, Hulk, c'est plus Hulk, Thor, ils l'ont ridiculisé alors que le mec était trop fort dans le dernier film. Bref, je peux continuer un temps comme ça. Donc bon. C'est un avis personnel. Et quand on s'en rend, on s'enchaîne. Et ils ont essayé de me bourrer et casser leur la gueule. Ils ont essayé de me taper, je reste derrière mon golem. Ouais, non mais bon, ça, ils l'ont mis pour le côté comique. Je ne crois pas qu'une patate la couche. On peut en parler, hein, de Thanos qui sent les pierres et plus fort qu'avec, hein. Si vous voulez, moi j'en parle, hein. C'est pas de problème. Mais même Thor, il est ridicule. On prend les gens. Mais bon. Bref. Parle pas trop du film, tu es des gens qui ne l'ont pas vu. On ne sait jamais. Mais, euh... Ah bah d'ailleurs, ça, je pourrais en parler longuement, hein. Black Widow, moi je m'attendais à ce que justement Captain, il prenne sa place, hein. Et ce connard, non, il a été avec sa meuf, quoi. Bâtard. Bref. Après, des gens ont trouvé génial. Mais quel combat final ? C'est pas le combat final que tu vois dans l'année Avengers, c'est un brouhaha. Il y a des moments, je ne comprenais même pas c'est qui qui se battait. Il te montrait des plans, je ne savais pas c'était qui. À un moment, je ne savais pas si c'était Wasp, si c'était... Je ne comprenais rien. Le combat final est beaucoup trop court. Il méritait beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus. Tu vois, des plans où on voyait bien tel personnage, tel personnage. Des groupes comme ils ont fait avec toutes les filles, c'était trop bien. Et on ne les voit même pas réellement se battre. Enfin, plein de trucs comme ça. Ils ne sont pas faits, tu vois. Ah, le film, il a un gros manque. Non, le film, c'est du fan service. Ah, regardez, c'était dans ce film-là. Eh, regardez, c'était dans ce film-là. Ça va, les fans, vous êtes heureux ? Regardez. Voilà, c'était juste ça. Aïe. Je ne l'avais pas vu, lui, moi. Béter. Oh, je vais te bolosser avec mon golem. Golem, c'est quand tu veux. C'est bon, vous voulez bien bolosser le truc ? Mais sérieusement, là, vous avez un moment. Eh, golem, il faut taper. Ok, golem, tu ne sers à rien, rentre. C'est retournant à ta Pokéboule. Oh, il va se calmer, là. Oui, c'est clair, ce con. Je ne vais pas demander, moi. Bon, après, moi, j'aime beaucoup l'actrice qui fait Peggy. Oh, je ne vais pas demander, moi. Oh, je ne vais pas demander. Pardon, excusez moi. Ouah j'aime pas ce mob. Allez bah t'es où hein ? Oh il arrive en pleine chier. C'est pour ça qu'il a l'intérêt de sortir un film Black Widow si au final ils l'ont fait claquer dans le dernier film. Quel intérêt t'as regardé le film en fait ? Pas t'en avance. C'est quand même arrivé. Enfin bref. Ouais non mais c'est ça, après moi je te dis, après je m'attendais quand même à un bon film parce que j'avais vu Infinity War quoi. Infinity War il est trop bien. Meilleur des Avengers. Alors je vous donne l'exemple d'un passage secret quand t'invoques le golem. I have to keep going. Voilà c'était un exemple. Golem faut rentrer maintenant. Bah grave hein. Alors il a du revoir son film depuis longtemps mais c'est comme ça. Ah ils sortent derrière. Je me disais bien c'est bizarre qu'on entend la musique mais y'a pas les méchants. Oh ils sont pas vraiment perdus hein. Mais oui ils ont pas gagné non plus. Même non ouais ils ont perdu oui et non. 5 ans plus tard ils ont tout réglé. Le dernier Spider-Man était pas mal par contre en fait. En vrai il était bien. Le dernier Spider-Man était vraiment cool. Il était vraiment bien. Franchement il était sympathique. J'aime beaucoup euh... Il était sympa Mysterio en tout. Non il était stylé. Le film était pas mal. Moi j'ai toujours un problème avec cet acteur mais je commence à me y faire c'est bien. Bah c'est comme euh... Comment il s'appelle euh... Dans... Dans The Amazing Spider-Man il s'appelle comment l'acteur ? Euh... Andrew Garfield voilà. Andrew Garfield euh... Andrew Garfield tu vois euh... J'ai eu beaucoup de mal aussi. Au début j'étais là ouais Andrew Garfield. Tu sais ça fait bizarre de changer d'acteur. Mais finalement il était très bien tu vois. Bien mieux que... Tom Holland ! Bon après on s'y fait avec le temps. Moi je m'y fais hein. Mais qui c'est cette merde ce cul ? J'en ai marre de me faire attaquer par des patones. Allez-y bourrez-le ! Bourez-le ! Le golem il sert à rien. Il fait rien. Bon bah va-t'en hein. Ça sert à rien. C'est cassé ça c'est bon ? Ouais c'est bon. On l'a pompé jusqu'à la moelle y'a plus rien. Donc quand tu prends le raccourci tu reviens ici hein. Pour ceux qui se posent la question quoi. C'est pas vraiment un raccourci c'est un chemin alternatif. Ah c'est sûr. C'est sûr que ça casse le dernier. Ouais 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 il va se calmer Bobby hein. Tiens tu t'es pris un golem dans la gueule. Mais ah 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 au secours ! Il y a de l'orage ! Chez moi. Allez butez-moi ça là ! Pas encore moi hein. Voilà. Mais c'est dommage parce que Mysterio il était stylé. Putain il ne savent pas viser c'est incroyable ces Bessioles. Ah ah je veux aller là-haut. Encore mais il va me foutre la paix lui. Ils font tout péter devant moi mais ils sont pas. Mais il est parti le machin Merde j'ai ravocé le golem mais quel con Pardon golem tu peux repartir Allez c'est quand vous voulez les gars Il est au secours il y a de l'orage Je vous le dis si ça coupe c'est que Non mais il est cool c'est juste dommage leur délire mais bon après Au secours je me fais agresser sauvez moi Il est pas en mort incroyable ils sont résistants Il a cassé lui la gueule à lui s'il vous plaît Rien encore ? Rien à jouer Encore des méchants Voilà ça c'est bon ça c'est mon golem ça va Mais saute pas dessus toi au secours Je me fais agresser Je me fais agresser Ça meurt Ça meurt Je meurt aussi Mais bon pas trop Je parle que d'Ironman et de l'héritage spiderman entre guillemets Ouais mais c'est ça parce que pour eux c'est normal en même temps Mais en vrai la mort d'Ironman bon déjà on va pas arriver à Dibor En même temps c'est normal Et surtout le problème c'est que le film il s'éparpille tellement Qu'il s'éparpille tellement qu'au final sa mort après ça Limite la t'attriste même pas Pour moi on va pas du tout attrister Oh il meurt Eh cassé la gueule s'il vous plaît Bien joué Ah c'est mon golem ça Ils sont où les méchants ? Vous tapez mais où ? Ils sont un peu con Qui sont les méchants ? Bah Où qu'il est le méchant ? Oh il reflote à mort C'est la merde Bon on part Bon à la fin de ce niveau j'arrêterai Parce qu'avec l'orage ça commence à être la merde Je vous ai dit j'ai free J'ai free malheureusement Un petit coup de tonnerre et y'a plus de boxe hein C'est chiant Hop on va appeler Jacqueline Bon désolé si vous entendez un peu la pluie Elle est énervée la pluie là Allo madame ? Est-ce que tu peux faire des cabrioles avec ta voiture ? Merci La pluie ça vous met dans l'ambiance comme ça Vous allez voir elle est dans un endroit improbable encore Et le Camtard n'a rien Voilà Classique C'est vu y'a le petit 5 à coté en plus Y'a vu mec Raï le petit 5 C'est rigolo ? Oh si c'est rigolo Allez basse non Je vais pas ça mal Ah C'est rigolo C'est rigolo C'est rigolo C'est rigolo C'est rigolo C'est rigolo Mais j'ai peur qu'elle me concerne toujours. En tant qu'il y ait un descendant de Sparda, je ne peux pas prendre aucune chance. Vous comprenez ? Faites-le et détruis-le ! C'est une théorie donc. C'est une mauvaise orsure. Ah bah oui, ça va. Bonjour, cavalier ! Elder Gryon Knight ! Je vais être gentil. Very gentil. J'allais dire barrez-vous. Je voulais dire battez-vous, j'ai dit barrez-vous. Il me vise ce con ! Scurre ! Scurre ! Scurre ! Je vais attaquer un petit chat. Moi j'ai regardé les films, mais je ne vois pas sûr de détails. Vous n'êtes pas assez fan pour ça. Qu'est-ce que c'est lui la gueule ? C'est bien, il s'attaque à mon golem qui est immortel, j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. On va rentrer la finie d'être immortel, là ? Il n'a plus d'un cheval sous le cap, rigolo. Allez, cassez-lui la gueule ! Au secours ! Eh ouais mon gars, t'as pris ce qu'il fallait pas dans la tronche. T'as pris mon golem ! Trop scélère ! Il n'est pas encore existé ! Il peut très bien être notre seule hope ! Vee ! Prends ça pour un moment maintenant ! Qu'est-ce que tu vas faire, si tu le trouves ? Tu dois être fortes dans le corps et le corps pour traiter la Sparta ! Et tu, monsieur, c'est un knight ! C'est bon, mais la Sparta sera trop faite pour toi ! Pour moi, oui ! Mais qu'est-ce que le garçon ? Je suis tout à fait d'accord maintenant, c'est exactement ce que j'ai dit ! C'était pas fait de service ! C'était pas fait de service ! C'était pas fait de service ! ça c'est rigolo ça, oh si alors retourne au menu principal on va s'arrêter là j'aurais bien con... je sais pas si vous avez entendu c'était clair mais il est violent donc sur ce écoutez moi je vous fais plein de bisous je vous dis techniquement à demain normalement avec links on va faire génération 0 on fera la suite d'une mecraille aussi, ne vous inquiétez pas n'hésitez pas évidemment à follow, ça me fait plaisir il y a aussi mon youtube en bas, en dessous bien évidemment, youtube t'oublies pas de mettre des pouces bleus parce qu'on est bientôt 1 million d'abonnés quand même donc j'aimerais bien voir les 5 millions d'ici 24h d'abonnés bien sûr, sur ce plein de bisous portez vous bien et puis je vous dis à très vite plein de bisous, ciao